Première phase, traitement antalgique. Il est bien sûr évident qu'avant de commencer le protocole de remise en charge, on va devoir s'assurer que le patient n'ait plus mal. Pour ça, il existe dans notre arsenal thérapeutique pas mal de solutions pour pouvoir soulager notre patient. On va pouvoir utiliser la cryothérapie pour lutter contre la douleur. On pourra utiliser dans certains cas l'électrothérapie qui va fonctionner dans les cas de décontracturant et ou mise en place d'un courant endorphinique anti-inflammatoire. Deuxièmement, on va pouvoir utiliser tout ce qui est traitement de thérapie manuelle à visée de crochetage, à visée de vacuothérapie, à visée de levée de tension. Et puis, on pourra aussi utiliser des techniques novatrices comme la tecarthérapie ainsi que les ondes mécano-acoustiques que je vais vous présenter.